bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de tout ce que j'ai acheté en deux trois ans sur les vides greniers et sur le bon quoi alors on va déjà commencer par mon trépied ça c'est un trépied de chantier j'ai payé 7 euros sur le bon quoi ce miroir j'avais payé 2 euros dans un vide grenier près de chez moi temps dans mes appareils gagné pas que je vois là que j'ai pas avant de pouvoir m'acheter une caméra un peu sérieuse j'ai fait plusieurs plusieurs achats alors ça j'avais payé 30 euros je m'étais acheté aussi une flu de caméra ça pour démarrer c'est excellent parce que c'est super simple d'utilisation et j'avais payé 10 euros je l'avais j'avais fait plein de vidéos sur mon ancienne chaîne youtube les cartons de sophie dessus elle a vraiment bien servi ça je les reçus sur un trépied de caméra je l'ai reçu via mon groupe j'ai un groupe de recyclage sur facebook qui s'appelle pour moi c'est un déchet pour vous c'est un trésor et je j'ai une dame qui me l'a gentiment garder en attendant que je puisse venir le chercher ensuite au niveau de des autres achats donc là ça c'est mon écran d'ordinateur parce que j'avais une tour mais j'avais pas d'écran et l'écran j'ai payé 10 euros en fait la lampe que vous voyez ici la noire en fait ça c'est c'est j'ai acheté sur la grenier pareil 50 centimes la deuxième là que vous voyez ici pareil c'était un euro ou 50 centimes ensuite on va aller dans la chambre le lit je l'avais acheté 10 euros et le sommet qui en dessous alors moi j'aime pas trop mais par contre le sommet ça me dérange pas trop donc j'avais j'avais payé le lit je l'avais payé 10 euros et le matelas je l'avais le sommet en dessous je l'ai payé 30 euros ensuite j'avais acheté aussi mon ordinateur sur le bon coin donc c'est à telle l'attitude 6510 je crois pas bref c'était un costaud c'était je l'avais acheté un monsieur qui habite fait qu'il travaille au luxembourg et tous les deux ans tous les quatre ans pardon il a un nouveau l'ordinateur de son travail donc qui est renvoi à l'ancien alors là je sais plus donc c'était ces livres avec la pochette pour la chaise là en fait j'ai j'ai rebassé sur le trottoir donc de la récu ah j'avais oublié j'ai aussi une table que j'ai acheté ça c'est là j'ai acheté récemment c'est pareil c'est une dame super super classe super sympa que je suis allée la chercher dans les alentours de messe on sait on continue le tout de mon appart alors ça c'est une machine à laver pareil ça fait cinq ans que je n'ai elle tourne toujours aussi bien elle appartenait en fait à une dame qui est enceinte elle avait déjà trois enfants la maison avait le 4e et elle a dit bon ça elle est un peu juste pour faire le lâche de toute la famille mais ça l'aurait gardé et c'est vrai que là je l'ai acheté 20 euros et elle a super bien marché ça fait cinq ans que je vais et j'aime bien en fait les anciennes machines parce que je sais pas pour vous mais moi par exemple j'ai l'habitude voilà d'avoir la vitesse d'essorage les programmes et les températures et j'ai pas les nouvelles machines à laver je les trouve un peu bizarre parce que je sais pas laver les fringues à l'eau froide les programmes ils durent trois heures c'est enfin moi j'ai j'aime pas les nouvelles machines celle là où je crois en une demi-heure vous fait le programme couleur et ça marche très bien donc ça va aller voir dans la dans la cuisine est-ce que là j'ai des choses que j'avais acheté sur le bon coin non non parce que j'ai remoré les chaussures je les prends neuves alors là ce week-end j'ai été m'acheter j'ai été faire les vitreniers je me suis payé à vase alors celui-là il est cool parce que c'est du plexiglas et moi comme j'ai deux mains de ma gauche et bah voilà quoi c'est cool parce que comme ça il risque pas de casser donc ça je les pays 50 centimes ensuite voilà je trouvais des petits paniers en osier comme ça c'était 50 centimes pièce aussi j'ai acheté une fontaine pour mon chat parce que la vétérinaire m'a dit qu'il fallait que je voilà qu'il y ait une fontaine que l'eau bouge parce que sinon ils n'allait pas vouloir boire et c'est vrai qu'ils ne boivent pas grand chose donc là je lui ai acheté une petite fontaine comme ça en céramique alors ce qui a bien dans cette fontaine bah c'est que elle est en céramique elle est petite elle est facile à nettoyer et elle est plutôt est plutôt sympa j'avais été voir dans les jardineries c'était dans les 30 40 euros quoi et des trucs pas terribles donc là je suis tombée là-dessus et je suis embarquée la chaise c'est de la récup sur les trottoirs la gazinière pareil je l'achetais 30 euros sur le bon coin alors la mienne ce qu'il y a de bien c'est qu'elle a à la fois les gicleurs gaz et gicleurs gaz de ville et les gicleurs butane donc ça c'est cool comme ça si jamais je déménage j'ai déjà ma j'ai déjà ma bouteille puis j'ai aussi mon tuyau de raccordement et voilà ah oui j'ai aussi acheté là je suis tombée sous des occasions parce que j'ai fait aussi les vitrôniers et là par exemple là en fait j'étais dans un j'ai vu auprès d'une dame pareil elle était voilà on voyait que son stand c'était assez propre et voilà on mettait quand même des beaux habits donc là c'est un petit pavka de la marque Armand Thierry bon c'est assez classique mais voilà quoi je veux dire je l'ai payé 5 balles et j'avais encore d'autres petites affaires des petites choses des t-shirts que j'ai payé à 2 euros donc voilà moi j'ai pu faire un petit peu mes emplettes comme ça sur le bon coin ce qui m'a permis d'agrémenter assez sympathiquement mon appartement on a vraiment très peu de frais parce que bah souvent voilà on achète les meubles on est déjà on est déjà à sec et on a toujours pas de déco enfin voilà la partie il est un peu froid parce qu'il y a pas de choses sympas à mettre dedans donc là petit à petit j'ai pu voilà j'avais acheté aussi une fois des pneus pour ma voiture une bâche alors une grosse bâche en presque en tissu comme ça ça coûte dans les 10 euros là je l'avais payé un euro et voilà du coup petit à petit en fait je fais le tour des vide greniers j'y vais sans grand objectif mais par contre ce que je fais quand j'y vais comme je sais déjà ce que ce dont j'ai besoin je fais pas forcément de fixation dessus mais quand j'y vais bah je comme je sais déjà ce qui pourrait aller dans mon appartement bah je fais voilà je fais rapidement mon tour je regarde aussi bah les nanas quand elles ont la même à peu près la même taille que moi au niveau vêtements bah je fais mon petit tour et voilà quoi je me débrouille comme ça donc voilà c'est y est cette vidéo enfin terminée je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi sachez que sur cette chaîne toutes les semaines je diffuse 3 types de vidéos différents les lundis ce sont des vlogs nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis ce sont des DIY de création donc si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes n'hésitez pas à partager et si vous êtes intéressé par recevoir prochainement mes nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner je vous remercie et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt